Le chapitre 103 de Dragon Ball Super c'était quelque chose quand même, bon quelque chose vous le savez tous que je n'ai pas vraiment aimé, et je souhaite vous en proposer aujourd'hui une sorte de billet d'humeur slash rétrospective, 5 mois plus tard, toujours pas de suite, Toyotaru balance sporadiquement certains visuels, illustrations, plutôt bien soignés dans l'ensemble, il va également être à retrouver sur le futur et dernier chapitre du manga Dragon Ball Heroes, Victory Mission, qui ne soit à l'avenir pas rétrogradé à de telles tâches, que l'on puisse le voir attacher de nouveau à l'avenir à des projets principaux en manga Dragon Ball. Il est quand même important de noter que Dragon Ball Super se fait de plus en plus discret, c'est étrange, car plus il prend de retrait, plus il est demandé par les fans, alors que quand il était là, il était hautement rejeté, en tout cas c'était la partie visible de l'iceberg, la situation s'est complètement renversée. La marque Super en général est de plus en plus réduite, au point que l'on entend parler d'elle majoritairement via des produits dérivés. Le futur jeu Dragon Ball Super Divers et l'actuel Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Ça reste estampillé Super, mais au-delà de ça, l'animation c'est Daima, si prochain film il y a pas certain qu'il s'appelle Super, on verra bien, en plus suite à la perte de l'auteur originel, qui est encore à ce jour une sorte de choc à tous les niveaux, et Dragon Ball se retrouve à une forme de croisée des chemins, artistiquement, commercialement, en matière de gestion de ses droits, on sait qu'il y a une sorte de bataille en interne, pour que telle ou telle partie prenante puisse avoir la main, que ce soit sur le manga, mais aussi et surtout sur tout ce qui est animation, film, animé, jeux vidéo aussi, soulevant un gros questionnement, ok si on arrive à se partager le gâteau, chacun va oeuvrer, comment va-t-on gérer les produits qui sont un petit peu entre tous, les projets transmédias, comment Bandai Nanko, s'il conserve l'édition des futurs jeux vidéo Dragon Ball, va-t-il pouvoir les abreuver, en ne sachant pas vraiment qui sera son interlocuteur, si deux ayant droit sont en conflit, qui a un droit de veto, qui a un droit de supervision là-dessus, avec qui travaille-t-on ? Parmi ces questions, je pense que peut se poser la question également, de la continuation de Dragon Ball Super, au sens général en tant que marque, et aussi au sens artistique avec de nouvelles créations, animés et mangas, et ce dernier nous a laissé le mois même de la perte d'Akira Toriyama, avec son 103ème chapitre, qui m'a laissé jusqu'à ce jour un goût très désagréable, autant avec le 101 et le 102 c'était plutôt sympathique, on était dans cette préquelle quasiment en transition vers la suite, une nouvelle ambiance se dégageait, on retrouvait même une vibe à la Dragon Ball, mais il lui manquait quand même un gros coeur scénaristique, à cette époque là, naïf que nous étions, janvier et février 2024, on ne pouvait qu'entrevoir le fait que ce fil rouge scénaristique allait être implémenté sous un de trois chapitres, que ce n'était qu'une question de temps, et que le cauchemar de la redite super-héros était terminé, et bien non, le chapitre 103 arrive, récupère les bases grosso modo des chapitres 101 et 102, vient totalement les parodier, n'apporte aucune ouverture réelle, ressemble à une conclusion à demi-mot, qui ne s'assume pas vraiment, la communication autour de cette fin est quasiment inexistante, il faut lire en tout petit, sur des sites tels que Manga+, que le Manga serait en pause, mais aucun n'ayant droit digne de ce nom, tel que Victory Uchida, pour en discuter, ou Toyotaro, etc., et en parlant de nos champions, ils ont quand même dénié nous donner signe de vie, et ce dès hier, le lundi 19 août 2024, c'est tout frais, et lors de la vidéo de news hebdomadaire, Dragon Ball, Victory Uchida, l'éditeur du manga DBS, nous a dit, lors de la prochaine émission du 26 août 2024, la semaine prochaine, ce sera une édition spéciale, nous ferons le listing et l'annonce des votes, concernant les meilleurs combats de Son Goku, qui a eu lieu pour le Goku Day, c'est alors que l'image change, on y voit apparaître Toyotaro, et ce pour une bonne raison, Victory Uchida, nous indique qu'ils vont plonger dans le top 10, des meilleurs combats de Son Goku, en fonction du résultat des urnes, des votes, et qu'ils vont les passer en revue les uns après les autres, Toyotaro qui est qualifié par Victory Uchida, comme étant, je cite à nouveau, l'actuel créateur, ou l'auteur actuel, de Dragon Ball Super, alors restez à l'écoute, ce rester à l'écoute, valant pour la vidéo de news de la semaine prochaine, et cette analyse du top 10 des combats de Goku, auquel ils vont procéder, pour le moment, ils n'ont pas dit qu'ils vont faire de grosses annonces la semaine prochaine, ils vont vraiment se réunir, ça sera la première fois où Toyotaro s'exprime en vidéo, depuis le décès d'Akira Toriyama, et la pause de ce manga, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles, cela dit, cette émission du 26 août, lundi prochain, est tout de même qualifiée d'édition spéciale, alors en effet, la venue de Toyotaro la rend spéciale, mais quand même, la terminologie est un peu particulière, Toyotaro nommé comme l'actuel auteur slash créateur de Dragon Ball Super, indique en sous-texte, qu'il a pris le relais total, sur sa collaboration d'antan avec Akira Toriyama, et qu'il est considéré encore à l'heure actuelle, comme l'auteur de cette oeuvre là, il dit bien cet écrit actuel, la formulation aurait été autre, si on mentionnait les 103 chapitres connus, ce à quoi je m'attends, pour éviter d'être déçu, c'est quelques tournures de phrases, plutôt intéressantes, parfois sujettes à interprétation, comme par exemple, un Toyotaro et un Victoria Uchida, qui au détour d'une petite phrase, nonchalante et un peu sur le ton de l'humour, pourraient faire mention aux futures histoires, par exemple, si l'on discute de Goku vs Freezer sur Namek, dans le Dragon Ball originel, on pourrait faire une mention à Black Freezer, et à ce qu'il pourrait donner à l'avenir, dans tel ou tel contexte, ils pourront donner des indications, je suppose, vis-à-vis de ce qu'il pourrait en advenir, dans les futurs chapitres, et pourquoi pas Arc, si un combat de son Goku enfant, comme celui de Goku face à Piccolo Daimao est détaillé, on pourra probablement faire un lien avec Daima, que cela soit par simple courtoisie pour le prochain animé, ou peut-être nous faire comprendre que le manga va s'y atteler, je m'attends plutôt à des indices relativement charnus, plutôt qu'à des annonces en grande pompe, dans l'émission de la semaine prochaine, après tout, pourquoi pas, avec les ayants droit de Dragon Ball, on est habitué à tout et à son contraire, donc on va rester à l'affût, et vous êtes au bon endroit pour avoir les prochaines news, 5 mois plus tard, nous faire comprendre qu'une nouvelle histoire sera en formation, pourquoi pas, même si ça serait relativement détestable, que le manga Dragon Ball super va se raccrocher au wagon de Daima, c'est quelque chose que j'appréhende beaucoup, je ne trouve pas que ça soit une bonne formule, peut-être vont-ils me donner tort, mais la jurisprudence super-héros démontre que ça n'a quasiment aucun intérêt de refaire le même arc, malgré l'après-quel, les quelques ajouts en cours et la séquelle, on peut largement s'en passer, et puis le chapitre 103 en son cœur, c'est loin d'être un exemple de ce qu'il faut faire dans Dragon Ball en général, et encore moins au moment d'une pause qui pourrait s'avérer être une fin, imaginons que le manga Dragon Ball super s'arrête sur ça, heureusement qu'il y a ces 2-3 dernières pages avec Pan, avec Gohan et Piccolo, ce fameux départ, la correction, l'achat-ajout de Toriyama concernant Piccolo, heureusement, sachant que malgré toute la symbolique qui l'entoure, et malgré tout le respect et le repos que l'on souhaite à l'âme d'Akira Toriyama, c'est pas non plus une fin absolument incroyable, on dirait la fin originelle de Dragon Ball, le départ avec Oub, mais en moins bien, enfin bon, cette fin reste quand même très correcte, très plaisante, et c'est à chaque fois une certaine émotion qui s'en dégage à la lecture, ce qui ne va pas dans ce chapitre 103, c'est toute sa structure auparavant, au-delà de tout ce qui l'entoure, communication, etc., que l'on vient de détailler, c'est également son cœur avant d'arriver à sa clôture, ce combat Goku Ultra Instinct, à quoi a-t-il servi ? Ok, en parler, la discussion était plaisante, ça a créé son émulsion sur le moment, mais ce que l'on cherche avec Dragon Ball, c'est pas du consommable, c'est du mémorable, j'assume et je pèse mes mots, ce combat Goku Ultra Instinct face à Gohan Beast est anecdotique, et ce qui suit dans le chapitre l'est encore plus, de surcroît est incompréhensible et à peu près incohérent. Alors le Gohan face à Goku, outre le fait qu'il n'apporte rien, qu'il succède déjà à plusieurs combats d'entraînement au préalable, qui eux l'étaient comme le Vegeta face à Broly, premièrement ce combat n'apporte pas vraiment de réponse, chacun s'en est fait son interprétation, et probablement biaisé vis-à-vis de son relationnel à l'oeuvre Dragon Ball et au personnage. Pour ma part, j'y voyais un potentiel de Son Gohan qui lamine celui de Goku, mais l'expérience de ce dernier a parlé, et lorsque l'on y est entre les lignes de ce combat, lorsque l'on regarde bien les détails, Goku ressort pour moi au-dessus. Par contre, il a vraiment du souci à se faire, parce qu'en 2-3 claquements de doigts, son fils le rattrape très facilement, et il sait déjà comment évoluer. La nuance est que Son Gohan n'est pas à fond en termes de puissance dans ce combat, il est au maximum de ce qu'il peut contrôler, au-delà, il perdrait la raison. Goku, lui, il a déjà fait un chemin immense, il va probablement le poursuivre si les aventures suivent, mais si son expérience parle, c'est bel et bien car, en matière de combattant, Goku est plus proche du bout que du début. Il s'approche littéralement du sommet, et si ça prend autant de temps au cœur des histoires pour y parvenir, c'est car les derniers mètres sont beaucoup plus raides, quand on atteint ce genre de hauteur, on manque d'oxygène, il y a des degrés de difficultés qui s'ajoutent. Mais ça au final, c'est mon analyse, mon interprétation. Non, depuis cinq mois, elle n'a pas bougé, elle n'a pas changé, j'en ai vu, lu, entendu, à droite et à gauche, je les respecte toutes, il y en a qui sont totalement contraires, et elles ont mon respect le plus profond, cela dit, je ne peux pas tomber en accord, mais force est de constater que certains vont se retrouver dans les propos que je viens d'émettre, d'autres non. Il n'y a pas vraiment de point de vue, ni de parti pris par ce chapitre, comme une crainte d'assumer ses choix scénaristiques, comme une crainte de décrédibiliser l'un ou l'autre des personnages aux yeux des lecteurs, comme une crainte de donner une réponse et que potentiellement le manga s'arrête ici, et du coup, il n'y aurait plus de correctif à apporter, si ce n'est pourquoi pas une interview, mais on sait qu'il n'y a vraiment que les passionnés comme nous qui s'en occupent. Les autres font leur petite lecture et passent à autre chose, on ne peut pas les blâmer. Un combat Goku face à Gohan, qui a beaucoup fait parler à l'époque, c'est normal, mais à vrai dire sans saveur, et on pouvait s'y attendre. C'est quelque chose que l'on avait anticipé, malheureusement qui s'est produit. Une fois celui-ci relativement clôturé, ça part en forme de foire d'empoigne. On a le Gohan face à Broly, là où il y avait une certaine forme d'intérêt relativement perceptible à confronter l'Ultra Instinct au Beast, on se retrouve avec un Broly forme de base, qui doit faire face à Gohan Beast. On ne sait pas si Gohan se retient, mais franchement, dans la mise en scène, il n'en a pas l'air. Comment Broly peut-il tenir face à autant de puissance ? Broly évolue, n'utilise pas le Ikari tel qu'il l'a fait dans le film, qui est pour moi l'une de ses formes les plus importantes et intéressantes, dont tellement de choses peuvent découler. Coucou le SLJ4, il passe en Super Saiyan, on a d'ailleurs du mal à distinguer si c'est le Super Saiyan ou le Full Power. La masse est là, il a les pupilles, comme en fin de film d'EBS Broly. On dirait du Super Saiyan Full Power maîtrisé, mais même là, tout le monde ne sera pas encore d'accord. Des commentaires sont émis par Wiss et Beerus de ci de là, mais on a l'impression que tout est fait pour meubler. Pas de vainqueur non plus entre Gohan et Broly. Alors je suis tout à fait d'accord concernant le fait, et je l'ai dit bien avant ce chapitre, je ne me suis pas réveillé avec le sang 3, qu'ils sont à ce jour les deux plus gros potentiels de l'oeuvre Dragon Ball. Alors il faudra voir avec certains personnages qui peuvent avoir un potentiel littéralement magique, des pannes, des bras, etc. On ne sait jamais ce qu'ils peuvent nous sortir avec ça, même du Oub, mais en l'état, jusqu'à présent, avec tout le chemin parcouru, Gohan, Broly, c'est totalement hors norme. Freezer n'est pas à oublier, mais il a plus fait un rattrapage de son potentiel plutôt que de le développer. Il ne s'est pas entraîné, c'est un petit peu comme si Moro filait à l'entraînement, il aurait un résultat exceptionnel, et je suppose que Freezer, s'il était amené à revenir, devrait trouver d'autres moyens que l'entraînement pour évoluer, des voeux auprès d'un dragon, des pouvoirs magiques, des choses comme ça. Et ensuite dans ce chapitre, c'est parti, tout le monde se casse la gueule, Goten, Trunks, Vegeta, Goku, Gohan Beast, Broly, c'est comme si Godzilla se battait avec des fourmis, enfin, il n'y a pas de sens, mais tout le monde rivalise. Les transformations utilisées, Blue, Blue Evolution pour Vegeta, face à Gohan Beast, il n'y a pas de soucis, alors qu'il y avait un doute avec Goku Ultra Instinct auparavant, ce qui pourrait donc remettre en cause l'Ultra Instinct de Son Goku, vis-à-vis du Blue de Vegeta, si on était vraiment terre à terre. Pire encore, Goten et Trunks forment de base, face à Broly, Goku forme de base, qui rejoint la bataille, et on ne sait pas à quel niveau il va s'élever dans cette dernière, c'est littéralement une scène dans laquelle il faut déconnecter le cerveau. Il ne faut rechercher aucune forme de logique, et plutôt prendre la symbolique de cette tranche de vie des Saiyans, pour eux, se foutre sur la gueule comme ça, dans un endroit désert qui ne va causer aucun dégât, et la planète sera réparée par Whis, c'est comme faire une après-midi cinéma pour les humains. C'est comme faire du kart ou du paintball en fait, c'est la même chose. Ils s'éclatent, ils s'amusent comme ça, et c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir, et tout ce beau monde est bien content, bien heureux, bien ami. C'est vrai qu'il y a une belle ambiance fraternelle qui se dégage de ce chapitre là, tout n'est pas à jeter, et sa structure est catastrophique. Juste après on a le fameux banquet façon Astérix et Obélix, on est habitué dans Dragon Ball bien sûr, et on va ressasser quelque peu la thématique du ruban rouge. Pourquoi avoir mené Carmine et son assistant sur cette planète ? La menace était éradiquée, ils pouvaient soit finir en prison, ou bien s'échapper, il a fallu dans le scénario les mener ici. Les blagues des entourants ne fonctionnent pas, Beerus tape la gueule du début à la fin, ce même Beerus qui était sorti d'une sieste sempiternel, pour trouver le SSJ God, alors que c'est quelque chose de totalement dépassé aujourd'hui. Il voulait absolument se taper ce Beerus. En 2013, le film Battle of Gods est en manga et animé. Maintenant, il n'en a pas grand chose à foutre, et il entraîne un petit peu certains poulains, mais ça ne va pas plus loin. Alors j'ai ma petite idée sur le but de Beerus et Whis, vous me dites en zone commentaire si vous voulez une vidéo détaillée à ce sujet, ce qui pourrait expliquer son manque d'intérêt à ce type de scène là. Je pourrais également me dire pour le ruban rouge, que ça aura une incidence plus tard, même s'il s'enfuit sur une scène comique, en promettant de ne plus faire de mal, et que l'on n'entendra plus jamais parler d'eux, c'est probablement à prendre au premier degré, mais ça peut avoir un impact dans le lore plus tard. Ils ont accédé à une planète divine dans l'œuvre. Ils sont allés chez la divinité de la destruction, et carrément un ange, ils les ont vus côtoyés de leurs propres yeux. C'est loin d'être tous les mortels qui arrivent à cela, et encore moins tous les méchants. Au cœur d'un esprit tordu, ça peut amener à des tas de choses. N'oublions pas que les ennemis peuvent également se croiser entre eux. On en a eu un petit avant-goût en fin d'arc granola, Freezer qui recrue des hitters, ces mêmes hitters qui connaissent Zuno, qui connaissent 7-3. Si Black, Freezer, Freezer tombait sur ces deux-là, il aurait plus d'infos sur Beerus et Whis. Comme le disait Elec des hitters, l'information c'est vraiment le nerf de la guerre de plus en plus, au-delà de fonder une armée ou d'avoir une puissance infinie. Freezer en fin du film Dragon Ball Super Broly disait « Peu importe à quel point j'élève ma puissance, les adversaires sont deux, Goku et Vegeta. » C'est d'ailleurs entre autres pour cela qu'il ne les a pas tués en forme Black, il savait que quelque chose se produirait s'il les poussait à leur dernier retranchement. Méchant un jour, probablement toujours, sachant que ce Carmine se trouve à un niveau intellectuel élevé, compétence entrepreneuriale, managériale, au cœur d'une armée, ça en fait des choses, un être comme lui. Et on sait que Freezer recrute à tous les niveaux de l'univers. Le chapitre tente de se clôturer avec des sortes de blagues sur Goku se rappelant plus ou moins de Pan, on a tergiversé dans tous les sens par rapport aux traductions. On a également tenté à l'époque d'être terre à terre et de se demander si Son Goku pouvait réellement, en définitive, se rappeler de Pan, chose qui est relativement discutable. Il y a le fantôme de l'anime qui hante beaucoup d'esprit, mais en manga ce n'est pas le cas. Il n'y a pas Pan qui vole, le Goku qui la tient qui s'amuse avec elle et tout ça, ça n'existe pas. Dans le manga, il la voit brièvement post-arc moraux lorsqu'il mange, ça ne va pas plus loin. Ça reste quand même assez grossier que Goku l'oublie ici. Carmine nous promettra mettre tous ses efforts, tous ceux du ruban rouge, dans la recherche et développement du côté pharmaceutique. Certains se sont dit, tiens, c'est peut-être eux qui vont trouver un remède à la maladie du cœur. J'en doute un petit peu, mais ça peut avoir certains échos. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais que cela soit par les études de Carmine ou par celle également du docteur Edo qui a rejoint la capsule corps, je pense que ça fournira une explication au vieillissement de Bulma. De tout temps, dans Dragon Ball Super, elle a l'air relativement juvénile, toujours radieuse, alors qu'en fin de Dragon Ball, des designs originaux d'Akira Toriyama, utilisés également dans l'anime Z, plus qu'amplifiés en matière de vieillissement dans DBGT, Bulma accusait du temps, c'est normal. Sauf que dans DBS, ça ne l'est pas. On le comprend, elle fait des voeux auprès de Shenron, elle se refait faire telle ou telle partie du corps, le visage y compris, et elle sera curieuse, en fin d'arc super-héros, de demander au docteur Edo de rejoindre son camp, et surtout de faire avancer la recherche et développement en matière de cosmétiques. Je pense qu'elle pourrait être tentée d'utiliser ses produits sur elle-même, ce qui pourrait mener à une forme de blague, d'humour qui fonctionnerait, elle qui cherche la jeunesse quasiment éternelle, et trouverait son apparence plutôt vieillie, telle que le regretté Toriyama lui avait accordé. Évidemment, sauf ce chapitre, le relationnel Goku-Pan, une histoire sans dialogue, que j'apprécie beaucoup, le découpage de Toyotaru n'aide pas forcément, mais fonctionne quand même, tout transite via des jeux de regard, via le combat, le coup de pied de Pan, face à son Goku, il peut jauger sa petite fille, mais également tisser un lien immédiat, leur cœur pur se connecte tout de suite, et toute une généalogie qui peut monter sur le nuage magique Kinto-1, c'est un symbole dans l'oeuvre incroyable. Ça n'empêche pas, ça n'enlève pas surtout la superbe de certains personnages, tels que Kame Senin, malgré ces énormes dérives, que je condamne du côté de Dragon Ball Super l'anime, je trouvais ça dégueu, et pas du tout dans la dénonciation et la blague, comme ça pouvait l'être dans le DB originel, de ce personnage, nous en avons tous appris, mais du côté de la famille de Goku et de ses ultra proches, son père Bardock a fait des horreurs, mais on a vu, au fond de lui, dans le film Dragon Ball Super Broly, se nicher autre chose, Guinée s'est carrément retirée du combat, elle travaille à la boucherie, elle ne supportait pas ça, son frère Raditz est immonde, alors ça, personne n'en doute, Son Goku en se cognant la tête, s'est révélé être une personne absolument incroyable, mais ce que le nuage magique juge, ce n'est pas forcément l'esprit, pas l'intellect, mais le cœur, et ça c'est pas en se tapant la tête sur un rocher que ça change, évidemment le grand-père Gohan adoptif, est un exemple, un modèle de vie, leurs enfants, Gohan et Goten, sont à l'image des parents, la compagne de l'aîné, Videl, bien qu'elle ait ses petits défauts, qui soient présentés, notamment exagérés dans l'anime, transpire la pureté, il ne pouvait pas en être autrement pour Pan, et je trouve que c'est très joliment représenté, en toute fin de ce chapitre 103, et puis les au revoir, ou peut-être adieu avec Piccolo, résonnent à divers égards, notamment vis-à-vis d'Akira Toriyama, permet de se détacher de la scène, et d'avoir une forme d'observateur, mais en même temps, en chapitre 103, n'annonçait pas la fin de Dragon Ball Super, il écrit en toute fin de ce chapitre, que l'histoire reste à suivre, c'est écrit sur les pages officielles elles-mêmes, reste à voir ce que les personnes qui en ont la maîtrise de cet officiel, vont en faire, peuvent-ils continuer à créer, sans celui qui a donné naissance à tout cela, ce sont des questionnements, et des problématiques à tellement d'égards, sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan artistique, le plan humain de manière générale, sur le plan commercial, sur le plan financier, économique, évidemment il y a les gros sous, et l'enrichissement des diverses maisons d'édition, producteurs, et endroits de toutes sortes, mais il y a aussi toute une industrie, ce qui veut dire des dizaines de milliers d'emplois, directs et induits, autant enrichir des gros patrons, personnellement ça ne m'intéresse pas, autant préserver l'emploi, la subsistance de personnes qui vivent grâce à Dragon Ball, par cela n'y voyait pas de sous-entendu par rapport à ma fonction, bien que l'on pourrait pourquoi pas l'englober à certains égards, mais je pense vraiment à ces personnes qui sont dans cette industrie là, la dame ou le monsieur qui fait le ménage chez Bandai Nanko, est à mon sens directement impacté par l'avenir de franchises telles que Dragon Ball, il y a mille et un métiers, que ce soit l'animateur, le dessinateur qui soit directement la tête dans le guidon du projet, mais aussi ceux qui aident, ceux qui gravitent autour, ceux qui participent à leur niveau, de manière induite donc, et rien que pour cela ça ne mérite pas de s'arrêter, même si on le sait tout à une fin, je ne pense pas que clôturer avec le chapitre 103 serait le faire avec les honneurs, si le manga était voué à revenir via Dragon Ball Daima, on jetterait un petit oeil curieux, mais probablement désintéressé, vu que l'anime nous nourrira en premier lieu, et le premier espoir à fonder serait celui que Toyotaru ne soit pas uniquement dévoué maintenant, à faire des préquelles, des réadaptations, et pourquoi pas des petites extensions aux arcs inédits de l'anime, si les ayants droit doivent chacun avoir la main sur quelque chose, tant pis, ce sera décousu, mais que chacun assume, et aille dans la direction qui lui semble bonne pour lui, et bonne pour ses appréciateurs, que les jeux fassent ce qu'ils veulent, que les animés fassent ce qu'ils veulent, alors ce sera plus facile, parce que le fameux Akio Yoku avec Absulcorp, milite pour récupérer les deux, encore que Bandai Nanko reste en suspens, et si le manga doit évoluer tout seul, soit qu'il en soit ainsi, que l'on passe à autre chose, qu'une nouvelle porte s'ouvre, qu'ils arrivent un minimum à communiquer, et à se mettre d'accord, pour ne pas trop se contredire quand même, et qu'ils puissent avancer librement en indépendance, je pense aussi que de leur côté, il faut arriver à un moment à savoir se parler, savoir discuter, savoir également pourquoi pas signer des accords, des contrats si tel est nécessaire, des engagements à respecter fermement, mais à une époque où tous les ayants droit, dans toutes les industries se rassemblent, pour nous proposer des multivers, des collaborations, alors c'est pas toujours qualitatif, mais en tout cas ça existe, preuve qu'il est possible de se rassembler, la désunion du côté de Dragon Ball, ne lui apporterait pas forcément du bon, à minima il faut s'écouter, encore mieux s'entendre, et par dessus tout collaborer, tout cela nous mène vers l'inconnu, c'est ce qui fait palpiter, et nous laisse curieux concernant cette situation là, et en même temps craintif, quant aux décisions radicales qui pourraient en ressortir, cela met un terme à ce biais d'humeur, concernant Dragon Ball Super, le chapitre 103, ses ramifications potentielles, en parlant de multivers, si vous voulez entrer dans celui de la news Dragon Ball, vous avez une vidéo à ce sujet, et si vous voulez vous détendre un petit peu plus l'esprit, tout en restant dans le giron Dragon Ball, vous avez une vidéo sur Dragon Ball Z Kakarot, avec ni plus ni moins que Végéta Ultra Ego, Goku Ultra Instinct, Gohan Beast, et même Black Freezer qui montre le bout de sa queue, vous avez les liens vers tout cela en description, compte sur vous pour le soutien, le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada